salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du 3d runner alors qu'est ce que c'est que cette petite bestiole déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est beaucoup utilisé en verre donc ça soit sur oculus sur htc vive comme vous pouvez le constater c'est beaucoup utilisé sur tous les jeux parce que en fait c'est un dispositif que vous allez utiliser avec vos pieds vous voyez un petit peu les jeux que le produit peu sur lequel le produit pardon peut être utilisé il ya quand même pas mal de choses comme vous pouvez le constater mais il n'y a pas que les jeux vr non 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 vous allez voir on va descendre un petit peu et vous allez vous rendre compte que il ya aussi des jeux ce qu'on appelle des jeux de 2d à la je vous entoure digital combat simulator dcs puisque c'est ce que nous allons voir voilà il est dispo sur star citizen on peut y jouer sur star citizen et il paraît que c'est terrible il ya des vidéos qui tournent là dessus je vous en ferai quelques unes mais un petit peu plus tard puisque là nous allons voir tout ça sur dcs voilà à quoi ressemble la bête c'est un gros disque comme vous pouvez le constater avec les deux parties rouges qui nous permet de poser les pieds dessous et en dessous c'est un ovale avec un patin grip qui franchement tient super bien donc après vous posez vos pieds dessus je vous expliquerai il va falloir le calibré et là on va pouvoir faire des mouvements de côté à l'avant à l'arrière mais également rotatif ce qui va nous permettre de faire plein de choses avec bien donc une fois qu'on a déballé le produit va falloir l'installer donc là on va aller sur le site de 3d roder et on va connecter on va télécharger le dashboard ce qui nous permettra après de faire une mise à jour du firmware plus d'installer tout ça donc il va nous guider papa ne vous inquiétez pas donc comme c'est dit ici il est disponible pour les applications verts et non verts donc au niveau de l'accueil bon bah voilà on a ça le didacticiel et puis lancé une petite démo pour pour voir un peu ce que donne le produit ici en jeu on va pouvoir sélectionner dans la liste de jeu une comment dire une configuration déjà fait voilà par exemple on prend battlefield 1 et ben il s'avère que par exemple lorsqu'on va mettre le pied vers l'avant ça va être z vers l'arrière ça va être s à gauche q à droite d en rotatif ça va être les flèches gauche les flèches droite pour regarder à gauche à droite voilà et que c'est un d'accord donc c'est il ya pas mal de il ya pas mal de choses de configuration déjà préfète également on peut lancer voilà si on prend des cs on peut lancer en verts on peut activer ses paramètres de jeu etc ensuite on peut le paramétrer comme un joystick d'accord donc ici on va le paramétrer comme si c'était un joystick ou donc un runner normal des pédales normal et on va pouvoir régler tout ce qu'on veut au niveau de la sensibilité voilà ensuite on peut s'en servir comme d'une souris comme d'un clavier ça émule le clavier et puis ici on a tout ce qui concerne la verre donc ça va nous servir pour donc soit en locomotion vers locomotion c'est à dire que dans certains jeux pour avancer pour reculer etc ça va comme contrôleur voilà et donc ça va ça va vous servir à diriger comme si vous aviez les contrôleurs à la main en fait tout bonnement voilà pour la présentation du petit soft alors ensuite pour activer les différents modes vous allez appuyer dessus et il va vous dire d'enlever les pieds et bien on va le faire voilà donc là vous voyez ne posez pas vos pieds il va se configurer tout seul il va s'auto calibrer en fait un voilà donc là il s'initialise il va faire des petits bip là c'est bon il est initialisé il me dit posez vos pieds et si je pose mes pieds ensuite il me dit ne bougez pas pour voir un petit peu comment je suis placé par rapport à tout ça et là en utilisation et si j'enlève mes pieds il va rebipper et il va mettre poser vos pieds voilà c'est tout simple c'est tout bête mais enfin c'est super intéressant allez on va aller sur dcs où je vais aller piloter un hélicoptère et vous allez voir que je vais m'en servir comme paladine on est parti nous voilà donc sur dcs en hélicoptère en ue et en vr avec l'oculus rift donc vous voyez le petit disque en bas à droite ça représente justement le 3d rudder en fonctionnement c'est une petite icône qui est fournie dans le logiciel ne vous inquiétez pas je n'ai rien rajouter du tout je n'ai rien bidouiller non non c'est fourni pour justement que l'on puisse afficher le 3d rudder lorsqu'on fait des vidéos pour montrer bien comment l'utilisent donc en hélicoptère les pédales rudder sont primordiales voilà c'est ce qui va vous permettre comme on peut le voir ici je mets un peu de pied ce qui va vous permettre de maintenir votre hélicoptère droit qui ne tourne pas sur lui même d'accord et que lorsque vous êtes en basse vitesse ou en stationnaire ou même en phase de décollage de l'atterrissage évidemment et donc là on se sert de ce produit alors je vous mettrai à la fin de cette petite vidéo comment je les configurer au niveau de dcs puisque ça peut être intéressant pour vous si vous décidez de acquérir ce produit donc là comme vous pouvez le constater on utilise un petit peu moins les rudder puisqu'on est en vol mais je vais faire un petit peu de stationnaire on va freiner et vous allez voir que les pédales je vais m'en servir vous voyez déjà on réduit la vitesse et donc je commence déjà à me servir des rudder dans la prochaine phase de vol on sera sur le bateau qui est là bas au fond et décollera de ce bateau et on prendra un virage très serré sur la droite puisque en hélicoptère on se sert pour tourner autant des rudder que du manche puisque lorsqu'on veut faire un virage serré justement on va utiliser ces pédales pour pouvoir faire un virage très 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 serré sur nous même quasiment et il nous faut un produit que ce soit pédale ou ce produit là le 3d rudder qui répond correctement et très très vite voilà vous voyez j'ai mis un petit peu de pied on voit les pédales on voit également le dessin voilà donc physiquement c'est beaucoup moins fatiguant que des pédales de maintenir un stationnaire allez on va sur le bateau voilà on se retrouve sur le bateau décollage vous voyez qu'on a mis un petit peu de pied regardez bien les pédales vous voyez qu'elles bougent voilà on va dépasser le tour et on va prendre un virage serré à droite je vais tout braquer et on va voir si le 3d rudder répond bien allez maintenant on braque on tourne en braque tout voilà et on va rétablir vous voyez l'hélico n'a quasiment pas bougé au rétablissement d'accord et ça c'est super intéressant parce que c'est vraiment enfin il répond vraiment très vite c'est pas c'est pas ya pas un temps de latence il ya c'est tout de suite c'est instantané le temps de réponse voyez même là quand j'ai fait mon virage j'étais en stationnaire et j'ai fait mon virage sur la gauche vous avez pu constater que ça tournait très facilement et mon rétablissement était pareil très très rapide donc là je vais maintenant vous montrer comment j'ai paramétrer le 3d rudder pour un hélicoptère pour l'utiliser comme pédale donc là on se retrouve au niveau des commandes de dcs donc ensuite on va sélectionner l'appareil sur lequel on veut régler le donc le 3d rudder donc là en l'occurrence je vais prendre le et bien par exemple le mi8 d'accord qui est un autre hélicoptère nous allons aller sur commande d'axe et ici nous allons avoir donc la case 3d rudder qui apparaît et nous allons et bien sélectionner la case faire assigner accent et eh bien on va tourner dans un sens et dans un autre puisque moi c'est un rotatif et donc ça me met l'axe désiré si vous souhaitez plutôt que ça soit gauche droite et bien vous appuyez sur la droite et ensuite sur la gauche et il va vous mettre l'axe gauche droite voilà c'est tout bête c'est tout simple pour pour régler le 3d rudder comme comme pas le nier voilà allez maintenant on va aller voir je vais vous montrer au pire le réglage tout de suite mais on va aller voir comment se servir du 3d rudder comme traquier et oui on peut s'en servir comme traquier lorsqu'on n'a pas de traquier aller on va voir comment je les configurer et puis après on se fait un petit vol en av8b arrière c'est parti voilà donc on se retrouve sur les commandes de de l'avion on va aller dans commande dax et donc on va régler nos différentes commandes pour que on puisse utiliser donc leur 3d rudder comme traquier donc tout d'abord cette première caméra va nous permettre ici de nous déplacer à gauche ou à droite latéralement en fait celle ci va nous servir à nous déplacer déplacer notre regard en fait à gauche ou à droite donc en fait ça va tourner sur nous mêmes comme si vous preniez un axe et que vous tourniez la tête et enfin cet axe là va nous servir à baisser et à lever la tête donc comme ça on va avoir complètement tous les mouvements de la tête donc là on va aller faire un petit vol en av8b arrière que vous puissiez voir l'utilisation que j'en fais allez on est parti voilà donc là on se retrouve dans le cockpit de l'arrière tous les mouvements vous voyez que je fais avec la tête se font avec le 3d rudder vous voyez bien que c'est le 3d rudder qui bouge d'accord et bien en fait avec la config qu'on a fait auparavant on voit bien voilà que ça bouge la tête du pilote donc là on va décoller ensuite on va aller sur sur une zone où on va aller attaquer des camions à la requête et vous allez pouvoir voir que lorsqu'on a dépassé les cibles pour tourner la tête et vérifier qu'on a bien détruit tout ce qui va bien et bien c'est très très simple parce que justement le 3d rudder n'est pas trop sensible de toute façon on pourrait le régler mais n'est pas trop sensible et est tout à fait adéquate avec tous ses axes tous les axes qu'il a est tout à fait adéquate à remplacer ce type de produit qui est le traquier ok allez on va y aller alors pour ceux qui se diraient tiens ça tremble alors oui ça tremble un petit peu pourquoi parce que eh bien je n'ai pas réglé de zone morte mais il faut savoir que vous pouvez friser en fait le 3d rudder c'est à dire que en mappant un bouton par défaut c'est la touche espace eh bien en fait vous en quelque sorte vous mettez le 3d rudder sur pause donc le mouvement latéral c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure vous voyez bien on bouge la tête mais latéralement sans la tournée en fait voilà donc là on arrive sur notre zone vous voyez bien c'est avec le 3d runner que je tourne la tête voilà allez on va passer en phase d'attaque et comme je vous le disais donc il va falloir que je règle un petit peu la zone morte au pire ou que je frise le 3d rudder voilà allez on plonge on va aller faire un peu le ménage en bas et vous allez voir c'est pareil on va pouvoir tourner la tête pour vérifier que on a bien touché quelques-unes de nos cibles voilà le passage et là hop on tourne la tête on la lève un petit peu vous voyez les mouvements directement sur le 3d rudder et vous pouvez vous apercevoir que je ne me sers que de celui ci donc c'est un bon palliatif par rapport au traquillère qui lui ne fait qu'une seule chose entre guillemets il ne fait que les mouvements de tête alors que le 3d rudder va pouvoir vous servir au moins sur des cs comme pédales pour les hélicoptères comme ça vous n'aurez pas besoin d'acheter de pédales et puis en avion là où les pédales sont moins indispensables vous pourrez vous en servir comme traquillère voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vidéo pardon vous aura intéressé vous aura plus vous aura donné un petit peu plus d'informations sur le 3d rudder n'hésitez pas à aller voir dans la description je vous mettrai un lien vers le site juste la petite chose que j'ai oublié de vous dire c'est que c'est une entreprise 100% française et oui les amis voilà allez je vous dis à bientôt n'hésitez pas un petit partage un petit commentaire un petit j'aime ça fait toujours plaisir bye les amis salut 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 salut